Bonjour à tous, Sergent Terne, chers confrères, bienvenue à l'atelier Médecins, où es-tu, que fais-tu ? Je m'appelle Virgile Corsec, je suis responsable des relations internationales à l'ISNAR IMG et interne à Rennes. Merci déjà d'être venu si nombreux. Votre présence montre l'intérêt que porte la jeune génération de médecins au thème de l'accessibilité aux soins. Si vous regardez votre voisin ou votre voisine, allez-y, regardez-vous, n'ayez pas peur, vous verrez quelqu'un d'aussi surpris que vous de l'organisation des soins dans un pays où le système de santé fut l'un des meilleurs au monde. Vous aussi, peut-être, vous êtes scandalisé par les difficultés qu'éprouvent certains patients à bénéficier de soins de proximité. Qu'en est-il réellement ? Et si nous faisions un point d'histoire. L'instauration du numérique sclosis en 1971 était censée réguler la population de médecins. Par sa vision à long terme, il devait régler une fois pour toutes les problèmes d'effectifs, les problèmes de demain. Cependant, pour des raisons en lien avec la politique de santé de l'époque, Le nombre de candidats autorisés au niveau national à s'inscrire dans un cursus d'études médicales a diminué dès 1978 pour atteindre son adir en 1993. Depuis, les politiques de santé ont bien entendu évolué. L'une des conséquences en est l'augmentation des quotas des professionnels de santé. Augmentation qui semble cependant peinée à suivre l'évolution de la population générale. Pour tout médecin, pour tout citoyen et encore plus pour tout patient, Il est intolérable de renoncer à des soins médicaux à cause de l'impossibilité technique ou géographique d'y accéder. Les médias sont bien là pour nous rappeler la grogne des français. Il ne se passe pas une semaine sans que la baisse du nombre de médecins ne fasse la une d'un journal régional. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Alors, où sont-ils ? Où sommes-nous ? Et où est le loup dans tout ça ? En effet, on peut penser que notre population de médecins est paradoxalement très surveillée. Alors, quelle est la part de vérité dans tout ce qu'on entend ? On peut très justement se demander où nous en sommes. Et à partir de là, se demander comment favoriser l'accès aux soins pour tous. Et comment assurer le maillage territorial. Afin d'exercer notre rôle de médecin dans la société. Bref, quelle solution ? Pour mieux organiser l'offre de soins, c'est ce qui constitue notre problématique. Et c'est ce que nous vous proposons de développer dans cet atelier. Pour ce faire, nous aborderons, si vous voulez bien, les problèmes que cette situation soulève en milieu rural. La réalité du terrain. Ensuite, nous laisserons parler les chiffres. Ceux de la démographie médicale, entre clichés et réalité. Enfin, nous examinerons ensemble des solutions, des exemples de solutions qui marchent. Afin de nous en inspirer pour élaborer nos propres solutions pratiques pour demain. Des spécialistes de qualité ont fait le déplacement. Monsieur Cédric Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France, nous exposera les défis auxquels il fait face au quotidien. Mesdames Hélène Chaput et Noémie Vergier font partie de la direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques. L'adresse. Elles sont les auteurs de l'étude intitulée « Des aires médicaux, comment les définir, comment les mesurer ? » Elles pourront donc nous apporter la réalité des chiffres en vidéoconférence. Madame Emmanuelle Barlorin, infirmière diplômée d'État, et les docteurs Gaëlle Bernard, médecins généralistes, sont membres de la Fédération de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, ou FEMASORA. Ils nous proposeront des exemples de solutions concrètes à appliquer en tant que praticien de médecine générale. Je déclare comme moyen d'intérêt que la FEMASORA est partenaire de ce 19e Congrès national des intérêts de médecine générale. La problématique de l'accessibilité aux soins s'adresse à tous les citoyens et à toutes les communes, de toutes les tailles. Même la ville de Paris, qui, je le rappelle, n'a connu, par exemple, en 2016, qu'une seule installation de médecins généralistes. Cependant, les enjeux de cette problématique se ressentent peut-être davantage sur des communes de plus petite taille. C'est donc naturellement que l'Association des maires ruraux de France est vent debout sur cette thématique et se bat pour sensibiliser la société à cette montagne qui reste à gravir. Cette association est force de propositions sur tous les plans. Devant nos institutions les plus hautes, avec des propositions de loi répondant à leurs impératifs, ils interviennent également devant nous, des professionnels de santé, pour nous sensibiliser et nous donner les outils pour rendre leur attractivité à nos villages, au sein desquels la demande n'est fait que croître parallèlement à l'accroissement de leur population. Alors, M. Zabot, quelles sont les difficultés auxquelles font face actuellement les zones sous-dotées ? M. Zabot, la parole est à vous. Très bien. Merci. Si vous voulez que j'avais quelque chose à diffuser, mais ce n'est pas indispensable à ce stade. Moi, ce qui me paraît important de vous dire, le principal défi, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est d'abord votre défi personnel pour construire votre carrière professionnelle. La France, quelqu'un dans l'atelier d'avant a dit qu'elle est belle, et c'est vrai. Et aujourd'hui, notre situation, ça a été rappelé, on a de plus en plus d'habitants, une démographie qui est extrêmement dynamique, aussi dynamique, voire plus que celle des métropoles. Simplement, il y a la notion de diffusion, la notion de dispersion, qui fait que, par définition, pour un patient, accéder à une offre de soins, ça devient compliqué compte tenu des éléments. On les connaît tous. J'évoquerai tout à l'heure la situation. Mais ce qui nous paraît important, c'est d'avoir cette approche globale dans une approche de société pour que des professionnels comme vous, finalement, s'interrogent sur l'opportunité qu'il existe à exercer votre belle profession partout sur le territoire, à un moment donné de votre exercice et à un moment donné de votre carrière. Et donc, j'interrogeais des maires de mon réseau en prévision de cette séquence d'aujourd'hui. Et le maître mot qui ressort de leurs interventions, c'est un sujet très documenté chez nous. On a fait plusieurs congrès. Je viendrai tout à l'heure sur les relations que l'on a tissées avec vous aussi depuis quelques années et qui nous paraissent aussi faire partie des solutions. Le maître mot, c'est essayer. C'est une invitation, c'est une adresse. Osez la ruralité, essayez de travailler dans ce contexte-là. Il y a des habitants, il y a des cadres. Je ne vais pas vous faire une carte postale. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'énergie, de moyens financiers et d'enthousiasme dans tous les stands des territoires qui sont présents, qui ont notamment animé la table ronde tout à l'heure. On n'est pas les meilleurs, mais on est là. Et si vous voulez venir, on est là pour vous accueillir. Beaucoup font beaucoup d'efforts pour ça. Et donc, à partir de là, nous, notre rôle, c'est le privilège d'une association comme la nôtre qui a été présentée rapidement sur le slide tout à l'heure, qui travaille sur la question de la commune, de l'élu. J'y viendrai tout à l'heure parce que c'est un pivot essentiel, y compris dans votre mécanisme d'installation. Le deuxième, c'est la ruralité. J'y viendrai tout à l'heure avec quelques chiffres. Et le troisième, qui est peut-être celui qui fait le lien direct avec votre profession, c'est la question de l'accès au service, au service au public, au service public, peu importe comment on dénomme les choses. Mais il faut que ces 22 millions d'habitants qui habitent dans les communes rurales puissent bénéficier d'une offre de soins qui soit en conformité avec l'exigence sanitaire d'un pays développé. Donc, à partir de là, nous, ce qui nous intéresse, de partager avec vous, et je le disais tout à l'heure, ça, c'est pour le casting, si vous le voyez, c'est mon président, c'est un peu PowerPoint, regardez son compte Twitter, vous verrez que la question médicale l'intéresse beaucoup. Je disais donc liberté communale, les services publics et la ruralité. Je me suis permis de mettre, vous venez d'y faire référence à un cas en Bretagne. Là, le Conseil général de la Drôme me remerciera. J'ai mis la pancarte que j'ai vue ce week-end en venant dans le village où habitent mes parents. Et au rond-point de l'autoroute, il écrit ça. Et donc, ça fait partie de nos engagements. Agir pour le maintien du tissu de services publics adaptés aux besoins et se mobiliser pour les défendre. Ça, c'est le maire, c'est pas l'Alain Fallot. C'est un très beau village, mais il y en a plein des villages qui sont très beaux. Il y a Ligny, le Châtel, avec qui je discutais tout à l'heure, qui est dans Lyon. Une maison médicale. Il y a toutes les professions, sauf le médecin généraliste. Donc, il y a des cadres d'accueil, des circonstances, des volontés. Et on y viendra tout à l'heure. Ça nous paraît essentiel d'organiser cette rencontre. La ruralité, je l'écoutais aussi tout à l'heure dans la table précédente. Quelqu'un, de manière sans doute involontaire, s'est laissé aller à ce qu'on appelle une manifestation du complexe du Plouc. C'est le rural à une piètre image de lui-même. Et qu'à un moment donné, on vient toujours par s'auto-minorer et avoir une vision comparée avec le monde urbain. Et il a dit, on ne va pas aller traiter la question de l'installation d'un médecin dans une commune où il y a plus de vaches que d'habitants. Alors ça, ça fait partie de ces poncifs qu'on entend et contre lesquels se pèsent d'idées reçues qu'on essaye de combattre. Pour ça, il n'y a rien de mieux que la science et la comptabilité ou les recensements ou les statistiques. Aujourd'hui, la ruralité française, et on pourrait trouver des pendants assez évidents avec la ruralité européenne, 21,4 millions, puisque ça a augmenté au recensement de janvier. Un Français sur trois, un patient sur trois, habite dans une commune rurale en France. Ça augmente. Ça ne cesse d'augmenter depuis un certain nombre d'années. Les professionnels de la presse continuent à nous parler de désertification rurale. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut aussi travailler sur la question des termes. On a besoin de changer d'image sur la ruralité, de changer de regard sur la ruralité. On vous donne ces chiffres. Réfléchissez-y. Intégrez-les. 90% du territoire, un tiers de la population, qui sont en demande de services et qui font pression sur les élus pour qu'ils organisent eux-mêmes le soin ou la manière de faire venir ou de faire travailler des professionnels au bénéfice de ces territoires et de ces habitants. Un plan que je vais faire très rapide. La situation, on la connaît tous. Je n'ai pas besoin. Tout à l'heure, je crois qu'il y a des statistiques qui vont être données. Je ne vais pas vous abrutir de chiffres. Je regardais l'observatoire de l'Ordre des médecins qu'on a reçu cette semaine. Il y a à peu près 50 départements où la courbe démographique de la population est positive, alors que celle du nombre de médecins, en particulier de médecins généralistes, est négative. Tout ça, on connaît. Et puis, il y a des autres cas qui sont aussi importants à traiter. Il y a la question des dispositions de l'État. Ce n'est pas un lapsus. On aurait pu mettre dispositif. Vous les connaissez aussi. Je ne vais rien vous apprendre. La question, c'est les dispositions d'esprit et la manière dont l'État entend traiter ces questions-là. Et là aussi, on voit que la question de la représentation de ce que sont les mondes ruraux, parce qu'il y en a divers, la Drôme n'est pas la Lozère, pas plus que la Bretagne. Et donc, cette diversité-là, elle est souvent incomprise et souvent assez peu traduite dans les dispositifs législatifs ou réglementaires et qui fait qu'on a un certain nombre de difficultés. Je prends l'exemple du seuil pour l'installation d'une pharmacie. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'ouvrir une pharmacie, même si vous avez un professionnel qui veut s'installer, si votre commune fait moins de 2500 habitants. C'est crétin, mais c'est comme ça. Et donc, on se bat là-dessus, notamment dans des territoires très dynamiques en démographie, où il faut 5 ans pour que la statistique publique reconnaisse que la commune est passée au-dessus de 2500. Donc ça, c'est une réglementation qui pénalise les territoires ruraux et sur lesquelles, effectivement, il faut faire bouger l'État, au même titre que vous avez vos raisons à vous de le faire bouger sur un certain nombre de réglementations qui vous concernent de manière précise. Les échanges nationaux, je le disais, ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Je suis donc très heureux de vous rendre visite. Je sais que la réciproque était vraie il y a quelques mois à Saint-Vincent-de-Boisset, dans la Loire, et on continue. Il y a eu des échanges aussi régionaux, je sais, en Aquitaine. C'est bon signe. Considérons-le comme le signe d'une prise de conscience partagée de nos défis communs. Vous avez des difficultés. Les maires ont des difficultés. Vous avez une pression dans le cadre de votre cursus. Pendant vos années de formation, c'est compliqué. On vous met la pression sur plein de dispositions, plein de dispositifs. Simplement, vous savez aussi, peut-être pas forcément, mais c'est aussi l'intérêt du dialogue, que les maires sont dans des contextes de pression extrêmement fortes et sur lesquels il faut aussi avoir une intelligence pour comprendre les conditions d'exercice de ce mandat. Il y a aussi de la souffrance. On le sait, il y en a dans vos professions, dans les carrières de médecin. Il y a de la difficulté. Il y a l'isolement. Ce n'est pas la crainte de l'isolement. Il y a l'isolement. Tout court, c'est comme à la campagne, on dit, il y a le sentiment de l'abandon. Non, ce n'est pas un sentiment, c'est un abandon. Donc, il y a ces questions-là qui nous sont communes. La souffrance, l'isolement, le risque et la pression, nous, de la population, et vous, d'un certain nombre d'autres paramètres. Donc, tous ces enjeux-là confèrent à ce dialogue une vertu positive, c'est qu'on peut essayer de trouver des chemins ensemble pour, notamment, travailler sur des processus locaux assez fertiles à la condition qu'il y ait des protagonistes du côté des élus et du côté des professionnels de santé. C'est, par exemple, le travail qu'on a entamé sur la question du stage. On sait, c'est vous qui nous l'avez appris. Nous, on le savait de manière empirique, mais vous nous avez donné les chiffres. Il y a très peu de médecins ou trop peu de médecins sortants, on va dire des choses comme ça, qui acceptent d'être maîtres de stage. Comment est-ce qu'ensemble, on favorise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'outille, nous, les élus, à aller voir le médecin en lui disant, est-ce que tu as pensé à préparer la suite et notamment à accueillir quelqu'un ? Parce qu'on sait, je parlais tout à l'heure du parcours, de votre parcours, c'est une rencontre entre un professionnel de santé, une population, des élus et un territoire. Et tout ça, ça s'organise et ça ne se décrète pas. Et c'est pour ça que la question de, voilà, il faut venir ici, c'est toujours très théorique. Et donc la pratique, c'est de travailler, de rencontrer les gens. Et nous, notre travail d'association, et c'est vrai dans nos 70 associations départementales, c'est d'essayer de catalyser ces échanges-là. Donc je pense que là aussi, il y a des vertus au dialogue entre vous en tant que futur professionnel et en tant qu'élu pour ce qui nous concerne. Échanger sur les expériences locales, on a une devise chez nous, c'est des maires au service des maires. Et on peut penser qu'il peut y avoir chez vous une devise des médecins au service des médecins. C'est-à-dire que le sujet, pour nous, moi je ne vais pas vous expliquer qu'un village c'est magnifique, c'est beau, etc. Je laisserai le maire le faire. Par contre, si vous, vos collègues, vous expliquent que c'est aussi intéressant de travailler en médecine générale ou en médecine spécialisée, au bénéfice de population, on ne vous demande pas d'habiter à la campagne. C'est un choix de vie. Il y a plein de gens qui décident de le faire. 85% des jeunes, des néo-ruraux créent une activité professionnelle. C'est un chiffre que peu de gens connaissent au sein de... C'est une étude de l'Université de Montpellier qui prouve que cette attractivité-là, elle est importante. Et donc, nous, on est là pour vous dire, pour créer les conditions, de vous donner aussi une représentation du monde rural qui n'est pas forcément celle qui est, on va dire, coutumière et la plus largement exprimée. Donc, on a aussi ce rôle-là. Aider au repérage des solutions et des difficultés. Je ne vais pas être trop long, tout le monde comprend ce que je veux dire. J'évoquais la commune de Ligny-le-Châtel. Comment est-ce qu'on organise la rencontre ? Vous avez un réseau, nous on a un réseau. Il y a des réticularités régionales, départementales. Parlons-nous à cet échelon-là. C'est en tout cas, nous, comme ça, qu'on fonctionne avec d'autres sujets. La question de l'éducation, la question du numérique. J'ai oublié pour la question de la présentation de la ruralité. Il ne vous a peut-être pas échappé que le 13 janvier dernier, il y a eu un accord historique entre l'État et les opérateurs de téléphonie qui se sont engagés, enfin, en acceptant un certain nombre de contraintes, d'équiper notre pays en 4G d'ici 2022. Je vous le dis parce que ça offre une autre perspective dans ce que sont ces territoires-là et qui font aussi tomber un certain nombre de représentations quant aux difficultés de repérage des opportunités que peut constituer l'installation dans le monde rural. Agir en commun sur certains points. Je l'ai dit tout à l'heure, conditions de travail. Les élus ont souvent beaucoup investi, comme ils le font sur l'école, comme ils le font sur les commerces. Ils ont beaucoup investi. Tout à l'heure, j'ai croisé dans les allées le maire de Cédron. Il a, avec lui, là, il est venu à votre rencontre, il avait un descriptif du cabinet médical que la commune a payé, a investi sur les deniers publics de la République au bénéfice de l'installation de professionnels. Et donc, on sait faire. On a, je ne vais pas synthétiser parce qu'il faut que je fasse court, le sens de l'hospitalité. Mais au-delà de ça, on sait mettre en place des petits dispositifs et des choses qui accompagnent. On le sait, on discute avec vos responsables. C'est des fois très compliqué pour vous de changer de territoire à certains moments pendant des ruptures de séquences professionnelles. Et donc, il y a toute une série de conditions. Vous savez que beaucoup de collectivités, de communes et d'autres, mettent en place des dispositifs parce qu'ils ont bien compris que c'était aussi une condition pour rendre possibles les choses. Sensibilisons-nous mutuellement. Sensibilisez-vous aussi, vous n'êtes pas tous là, sur l'opportunité que constitue le fait de trouver dans l'exercice de votre profession, partout sur le territoire, et je ne cible pas ni le rural ni l'urbain, de se dire que ce beau métier, vous pouvez l'exercer. Et encore une fois, un maître mot pour nous, essayez. Souvent, le plus grand risque que prennent les gens de venir voir s'installer à la campagne, c'est qu'ils aient envie d'y rester. Merci. Merci, M. Zabot, pour votre intervention qui pose les bases des défis auxquels font face les populations rurales et les difficultés concernent à accéder aux soins. J'espère que votre discours a pu sensibiliser nos internes ici présents à un sujet au centre du débat public. Il y aurait manifestement un manque de médecins en France. Mais en manque-t-il vraiment ? Sont-ils mal répartis ? C'est probablement multifactoriel. Pour vous éclairer davantage, nous avons fait appel à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou DRESS. Il s'agit d'un organe de l'administration centrale des ministères sanitaires et sociaux, sous la tutelle desquels, entre autres, elle se trouve. Depuis 1998, l'ADRESS a pour mission de doter ses ministères de tutelle, de même que les organismes gravitant dans son orbite, d'une meilleure capacité d'observation, d'expertise et d'évaluation. Sa vocation est de fournir aux décideurs publics et aux citoyens des informations fiables et des analyses sur les populations et les politiques sanitaires et sociales. Mesdames Noémie Vergé et Hélène Chaput sont, entre autres, co-auteurs de l'étude des aires médicaux, comment les définir, comment les mesurer, qui est au centre du problème. Elles sont donc naturellement les mieux placées pour nous fournir les informations les plus pertinentes quant à la réalité statistique de la démographie de notre profession. Elles vont nous aider à y voir plus clair en ce qui, même pour nous, demeure opaque en de nombreux aspects. Elles ont l'habitude de présenter leurs données à un public adulte et averti. Alors n'ayez pas peur de leurs informations en choc, mais attendez-vous à être surpris. Mesdames, c'est à vous. Que peut-on réellement affirmer sur la démographie médicale ? Bonjour à tous. J'espère que la liaison est bonne. On est vraiment désolés de ne pas être présentes, mais la SNCF était un petit peu contre nous aujourd'hui. Donc on vous fait ça à distance. On va essayer d'être aussi clair que possible. Alors, l'objet de notre présentation, c'est de vous présenter un petit peu quelques chiffres sur les thèmes de la démographie médicale et de l'accès aux soins et de démonter ou pas certaines idées reçues sur le sujet, car vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les journaux, sur lesquels on entend beaucoup de choses, mais des choses vraies et des choses fausses. Est-ce que quelqu'un pourrait passer au slide suivant, s'il vous plaît ? Voilà. Donc parmi les affirmations qu'on entend souvent, c'est des choses du genre on assiste à une désertification généralisée dans le domaine de la santé ou bien encore il y a de moins en moins de médecins en France. Alors, est-ce vrai ? Est-ce faux ? On a quelques données pour venir étayer ou pas ces sujets. Alors, on va vous présenter ici les projections de l'adresse. Donc c'est des projections d'effectifs de médecins à horizon 2040. C'est des projections, donc c'est un point important, c'est que c'est hypothèse de législation et de comportement des médecins à constante. Donc c'est des hypothèses un petit peu lourdes à horizon 2040, quand on dit que les médecins d'aujourd'hui et les médecins de 2040 feront les mêmes choix quant à leur activité. Alors, cette courbe présente les effectifs de médecins. Donc la courbe du haut qui doit être la courbe bleue, je crois. Oui. Présente les effectifs de médecins. Donc en 2015, on est au niveau en bas de 100. Et qu'est-ce qu'on voit sur les effectifs de médecins ? C'est que le constat qui dirait qu'il y a de moins en moins de médecins, il n'est pas forcément vrai. Puisqu'après une stagnation des effectifs de médecins jusqu'en 2023-2014, on observe une augmentation de ce nombre de médecins qui atteint en 2040 un niveau bien plus élevé que celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, ça irait plutôt contre l'idée reçue. En revanche, si on s'intéresse aux médecins libéraux, parce que vous le savez tous, tous les médecins n'exercent pas en libéral. Donc si on observe cette fois-ci la projection des effectifs de médecins libéraux, exclusifs et remplaçants, on obtient la courbe rouge. Et là, on voit que le diagnostic que l'on porte n'est pas tout à fait le même, parce qu'on a effectivement un point bas qui se trouve aux alentours des années 2025. Mais c'est vraiment un point bas, c'est plus une stagnation entre aujourd'hui et 2025. Et puis après, une remontée lente qui fait qu'on retrouve le niveau qu'on observe aujourd'hui aux alentours de 2038-2040. Autre point pour aller plus loin dans les chiffres, on sait qu'il ne faudrait peut-être pas compter de la même manière un médecin qui exerce à temps plein en libéral et un autre médecin qui ne consacre que la moitié de son activité au libéral et le reste du temps en salarié. Donc cette fois-ci, si on projette en offre de soins, et là on ne compte plus un pour un les médecins, on obtient la courbe verte que vous voyez, avec un diagnostic qui empire encore un peu, avec ce point bas toujours aux alentours des années 2027, il y a un niveau plus bas que précédemment, et une remontée à l'horizon 2040, mais point important, on n'arrive pas au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Et enfin, dernière étape, si on ajoute à tout ça la demande de soins, enfin si on ajoute, si on rapporte l'offre de soins à la demande de soins, et que donc on prend en compte le vieillissement de la population, on obtient la courbe, la dernière courbe la plus basse, la courbe violette, avec un point bas toujours plus bas, et surtout une remontée très très lente à l'horizon 2040. Alors, pour tempérer un tout petit peu ce diagnostic qui est un peu alarmiste en tant que tel, il ne faut pas oublier qu'on est encore une fois à hypothèse de comportement constant, et notamment sur la demande de soins, on fait l'hypothèse que la demande de soins en 2040 sera la même que celle qu'on observe à âge donné. Donc voilà, c'est des hypothèses un petit peu fortes, mais qui illustrent le contexte de la démographie médicale telle qu'il est aujourd'hui. Autre point, et on peut passer à la slide suivante, on a des professions dans le domaine du soin qui ont des démographies complètement divergentes, et du coup le diagnostic que l'on pose, il ne peut pas être le même pour toutes les professions. Alors ça s'illustre avec les trois courbes qui vont apparaître, la courbe verte, alors la courbe, je ne sais pas laquelle est apparue, la première chez vous, c'est la courbe bleue probablement. Donc là c'est la démographie des masseurs kinés, donc on voit où on a quelque chose de très plat, qui est en légère augmentation, on va dire, sur toute la période. Donc c'est une profession dont le nombre de professionnels augmente, la densité de ces professionnels augmente. Si on regarde ensuite la courbe rouge, qui est la courbe des infirmiers, là on voit qu'après une longue période où la densité était à peu près stable, on a une très forte augmentation jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, la dernière courbe qui est la courbe verte, qui est celle des médecins, où on voit une stagnation complète de la densité des médecins. Donc tout cela pour illustrer le fait que quand on part d'un diagnostic sur l'évolution de la démographie de l'offre de soins de premier recours au sens large, le diagnostic ne peut pas être le même selon qu'on s'intéresse aux différentes professions et qu'il faut donc regarder dans son ensemble. Alors on va passer à une autre idée qu'on aimerait un peu sinon démonter, du moins complexifier un peu et sur laquelle il est important d'apporter des éléments. C'est l'idée de désert médical, l'idée qu'on puisse dire « ma commune est un désert médical » ou encore « on peut trouver la carte des déserts médicaux sur Google », c'est une recherche très fréquente. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ça concrètement ? Nous, qu'est-ce qu'on en sait d'un point de vue statistique ? Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, l'expression de désert médical est une expression qui pose beaucoup de problèmes, qui est une expression imagée, choc, qui vient de l'univers médiatique, mais pour autant, en fait, elle n'est pas définie, elle n'a aucune définition, c'est-à-dire que deux personnes qui parlent de désert médical, sans préciser plus que ça de quoi on parle, on ne sait pas du tout à quoi se référer. En termes de mesure, ça a un impact énorme, puisque selon qu'on retient une définition ou une autre, on va estimer des choses différentes, et donc aboutir à des chiffres complètement différents. Donc si on prend cette expression au pied de la lettre, par exemple, en se disant un désert médical, si c'est vraiment l'image du désert, de large territoire sans aucune présence sanitaire, et bien en fait, on voit que 84% des Français vivent dans une commune qui est équipée en médecins généralistes, 0,1% de la population est à plus de 20 minutes de route d'un généraliste, et si on adopte une approche un peu plus pluriprofessionnelle, donc avec généralistes, kinés et infirmiers, on a 0,04% de la population qui est à plus de 20 minutes de ces trois professions. Donc on voit bien que selon la définition qu'on retient, ici une définition en termes de simple présence-absence et sur des territoires étendus, en fait, il n'y aurait pas très très peu de déserts médicaux en France. Donc on voit bien que la question de la définition, ce n'est pas du tout une question théorique qui serait comme ça, une question conceptuelle. C'est une question qui engage vraiment le diagnostic et ce qu'on considère le jugement qu'on porte sur la situation. Après, l'expression de désert médical, elle est aussi gênante puisque en fait, comme métaphore, elle pose des problèmes dans le sens où elle donne l'idée qu'il y aurait des territoires qui seraient des déserts médicaux et d'autres qui n'en seraient pas. Et donc le problème d'accès aux soins, ce serait un problème de décrochage. Il y aurait certains territoires qui se distingueraient par nature d'autres territoires où l'accès aux soins serait satisfaisant. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les seuils qu'on peut fixer pour identifier tel ou tel territoire plus en difficulté que les autres, ce sont des seuils qui restent toujours arbitraires et finalement, les inégalités territoriales, vous le verrez sur les cartes juste après, c'est plutôt quelque chose qui prend la forme d'un continuum. Je vais passer plus vite sur les autres points, mais il faut bien retenir que cette idée de quoi est-ce qu'on parle, quelle définition on retient, c'est quelque chose de vraiment central dans cette problématique. Donc, en termes de définition, justement, nous, à l'adresse, on retient un outil qui est l'indicateur d'accessibilité potentielle localisé. Je ne reviens pas sur les éléments qu'il apporte par rapport aux indicateurs usuels, vous pourrez vous reporter à notre publication, mais grosso modo, l'idée, c'est que c'est une densité améliorée sur plusieurs points. Améliorée notamment parce qu'on la calcule à un niveau très, très fin, on la calcule pour chaque commune et pour chaque arrondissement municipal. Et puis, on va en fait tenir compte de l'offre et de la demande des communes qui sont tout autour. Donc, à la fois, c'est fin, mais ça tient compte de la situation locale. On va aussi tenir compte de l'activité des professionnels et de l'âge de la population notamment. Et alors, ce qu'on voit à l'aide de cet indicateur, on peut laisser la carte juste avant, c'est que justement, on a une carte très mouchetée. On n'a pas de grand territoire qui se dégage ou qui se distinguerait par un accès aux soins particulièrement mauvais contrairement à d'autres régions. On ne peut pas tracer, retrouver les départements ou les régions. Donc, on voit qu'en fait, les inégalités d'accès aux soins, bien sûr, on va dans le sens d'une connaissance qu'on peut avoir déjà sur le terrain, mais il faut bien voir que c'est plus une question de type d'espace et de polarisation de l'espace, beaucoup plus qu'une question de région. Il faut sortir de l'idée qu'il y aurait tel département ou telle région qui serait particulièrement touchée par la désertification médicale. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit sur la carte. C'est vraiment des logiques de polarisation, de structuration de l'espace. Je vais laisser Hélène continuer. Excusez-moi, petit problème d'accès au son du Skype. qu'on essaie de régler ce problème rapidement. Vous nous entendez ? Oui ? On est reparti. On disait qu'on était en retard, qu'il fallait qu'on aille un peu plus vite. On peut passer aux cartes qui vont parler plus. Donc, là, on vous a représenté l'indicateur d'accessibilité potentielle localisé dont a parlé Noémie tout à l'heure pour trois types de professions. Donc, la carte de gauche, c'est la carte des médecins généralistes que vous a déjà présenté Noémie tout à l'heure. Et là, on voit toujours pareil. Donc, plus la couleur est claire, plus l'accessibilité est faible et plus elle est foncée, plus l'accessibilité est forte. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Ce que disait Noémie, c'est qu'on n'a pas de grandes plages claires. On a quelque chose de très moucheté qui tend à dire que les médecins généralistes sont plutôt bien répartis sur le territoire. Et ce qui vient corroborer ce constat qu'on pourrait faire en regardant la carte, c'est que si on observe la même carte, si on la faisait pour les pharmaciens, on aurait le même diagnostic, alors que les pharmaciens sont une profession dont l'installation est régulée. Donc, on a ici quelque chose, un cas où la régulation aboutit à ce qu'on peut obtenir de manière libre. Et à titre d'indication, pour pouvoir comparer avec les autres professions tout à l'heure, quand on observe, on rapporte l'accessibilité des 10% de la population qui a l'accessibilité la plus forte à celle aux 10% de populations qui ont l'accessibilité la plus faible, on a un rapport de 1 à 3. Si on calcule ce rapport pour les masseurs kinésithérapeutes, par exemple, ou pour d'autres professions paramédicales, c'est la carte du milieu, on a un rapport qui est de 5 à 6. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus inégalitaire. Ce qu'on peut observer sur la carte, où là, on voit apparaître de larges tâches plus claires. La carte est beaucoup moins mouchetée que tout à l'heure et on commence à pouvoir deviner des agglomérations ou des zones de forte concentration de population. Enfin, si on passe aux spécialistes en accès direct, donc là, on a représenté sur la dernière carte tout à droite les ophtalmologues, mais on aurait le même type de carte avec les autres spécialités en accès direct. Là, on voit clairement se décider les grandes agglomérations. On a de grandes tâches blanches et quand on rapporte l'accessibilité des 10 % de la population qui ont l'accessibilité la plus forte à ceux aux 10 % qui ont l'accessibilité la plus faible, on a des rapports qui vont de 8 à 19, le 19 étant observé pour les psychiatres. Donc, ça veut dire très concrètement que les 10 % de gens qui ont l'accessibilité la plus forte ont une accessibilité 19 fois supérieure au psychiatre que les 10 % qui ont l'accessibilité la plus faible. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus inégalitaire que ce qu'on peut observer pour les médecins généralistes où on avait un rapport de 1 à 3. Madame, je me permets de vous dire qu'il reste une minute. D'accord, on va faire très vite pour la fin. Donc, je vais juste passer très rapidement sur un dernier point puisque pour l'instant, on a présenté des choses qui vraiment présentent une vision par profession. On se demande quel accès à telle profession. L'idée qu'on a suivie dans notre publication qui a été citée tout à l'heure, c'est que l'idée de désert médical, cette idée qu'on aimerait bien définir, laquelle on aimerait bien donner un contenu un peu plus tangible, c'est sans doute quelque chose qui évoque une idée de cumul de difficultés. Alors, on pourrait envisager beaucoup de cumuls différents de difficultés puisqu'il y a plein de difficultés potentielles qu'on pourrait définir. On peut passer à la slide suivante, c'est possible ? Merci. Et donc, on pourrait envisager cumul à plusieurs paniers de soins ou paniers de services. Ce qu'on a envisagé, nous, dans notre publication, c'est ce qui nous a semblé d'écrire un premier contact au système de santé qui regrouperait les urgences, les généralistes et les pharmacies. Donc, on a des ordres de grandeur ici puisqu'on voit que la population qui réside à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, c'est 6% de la population. Les communes qu'on a désignées comme soudantes sans généralistes, c'est 8% de la population et à plus de 10 minutes d'une pharmacie, on est à 2,5% de la population. Donc, à partir de ces trois critères, on a essayé de les croiser et ce qu'on voit sur la dernière diapositive, c'est que, en fait, si 14% de la population connaît une de ces difficultés-là, pour autant, il n'y a que 0,5% de la population qui connaît à la fois ces trois difficultés en même temps. Donc, finalement, sur ce panier de soins-là, sur ce panier de services, le cumul de difficultés est quelque chose de plutôt rare. Donc, c'est une cumul plutôt positive pour terminer. Je suis désolé, mais Madame la Ministre va intervenir dans très peu de temps. Il faut donc qu'on avance. Je pense qu'elles avaient fini, donc c'est parfait. Mille merci, mesdames Hélène Chaput et Nomi Vergier, pour la pertinence scientifique de votre analyse et la précision de ces chiffres. Maintenant que toute la lumière est faite sur ce sujet qui reste sensible, maintenant que vous connaissez les défis qui sont posés à de nombreux Français, nous espérons que plus aucune zone d'ombre ne subsiste pour vous dans la dédale de la démographie médicale. Et maintenant, quoi faire ? De nombreuses initiatives existent en France ou ailleurs où le problème se pose aussi, au niveau national, régional ou local. La FEMASORA, ou Fédération des maisons de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, est une fédération d'associations de soins regroupant des professionnels de santé concernés par l'accessibilité aux soins sur toute la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Celle-ci reste une région de France les plus dynamiques en ce qui concerne le nombre de structures d'exercices collectifs reconnues par l'ARS. La FEMASORA représente des maisons de santé devant les institutions et y constitue une force de proposition. Elle soutient les professionnels des maisons de santé et leur mise en place, participe à des actions de santé publique, propose une utilisation des moyens et organise des séminaires de formation. Outre l'organisation dans les soins, d'autres solutions existent comme l'e-santé, la télémédecine, la médecine factuelle, la formation, l'investissement en temps, la prévention, l'éducation, les technologies émergentes, l'interprofessionnalité. Nous ne vous proposerons pas de développer toutes les solutions existantes mais Mme Emmanuelle Barlerin, infirmière des plus médias d'État à Saint-Just-en-Chevalet et le Dr Gaëlle Bernard, médecin généraliste à Tassin à la demi-lune, tous deux membres de la FEMASORA sauront vous exposer celles pour lesquelles ils possèdent une expertise. Mme Barlerin. De quels outils dispose la nouvelle génération de médecins face à la demande de soi en France ? Alors, bonsoir à tous. Donc, nous, on va se centrer simplement sur les maisons de santé pluriprofessionnelles, ce qui est ce qu'on connaît le mieux et ce dont on peut aborder le plus facilement. Donc, pour nous, une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est soigner plus, soigner mieux. Soigner plus dans le sens où on va travailler en partenariat, en collaboration et de manière complémentaire. pour illustrer un petit peu notre vision de la pluriprofessionnalité, de l'interpro, enfin, tout ce qui va autour de la coopération, il y a un proverbe africain qui dit « Seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et derrière ce proverbe, on peut retrouver plusieurs notions qui nous animent, nous, en tout cas, au sein de la fédération. Alors, des notions autour de l'interprofessionnalité, notions d'échange, de partage d'expérience, de partenariat, de remise en question, de soutien les uns envers les autres, de bienveillance, de remise en question, je vous l'ai déjà dit, pardon, d'efficacité et de qualité. Parce que, quand on fait tout seul, on est isolé, on en a déjà parlé, c'est compliqué. Par contre, quand on est ensemble, on est en train de travailler de manière un petit peu différente. Et du coup, on a une qualité et une approche qui est là aussi différente et complémentaire les uns des autres. Alors, « Soigner plus » dans le sens où on va couvrir un bassin de population, un bassin de vie aussi, qu'on peut nommer comme ça, dans le sens aussi du plateau technique. Donc, on va mutualiser les moyens. On va mutualiser les outils, les ressources, les idées. On va tout mettre ensemble. Alors, pour illustrer un petit peu, chez nous, dans notre maison de santé, on a dans l'idée d'investir dans l'achat de matériel d'échographie puisque, au sein de notre maison de santé, on a à la fois une sage-femme qui vient en permanence, à la fois un médecin qui vient de s'installer, qui était donc en service des bateaux à l'hôpital et qui se sent d'exercer et de faire des échographies et un autre médecin généraliste qui souhaite faire de la gynéco. Donc, on va mutualiser ces moyens-là pour pouvoir offrir un plateau technique aussi aux médecins généralistes de notre maison de santé et on va collaborer aussi avec un angiologue. Donc, Du coup, ça nous permet sur le plateau technique de mutualiser tout ça et soigner plus parce qu'on utilise un système d'information partagée. Alors, c'est quelque chose qui nous permet du coup d'échanger de manière très rapide entre tous les professionnels de santé de la maison de santé et on échange tout le temps, en fait. C'est un logiciel qui est partagé, qui est commun et du coup, on peut aussi bien faire des annotations, des post-it. C'est un échange permanent. Alors, il y a l'échange physique puisqu'on est tous à côté et qu'on travaille en interpro, mais il y a aussi l'échange qui permet d'être réactif et qui utilise les outils des nouvelles technologies. Alors, une maison de santé reste un exercice à plusieurs qui, comme beaucoup d'autres structures, permettent de mutualiser et le partage de moyens un secrétariat. Un secrétariat statistiquement, il y a un médecin sur trois libéral qui peut se permettre d'exercer avec une secrétaire. On dit tous qu'on est surchargé au niveau administratif, un secrétariat physique. Une fois qu'on a commencé à travailler en conjoint avec une secrétaire, on ne peut plus s'en passer. Donc, c'est quand même quelque chose aussi important pour le médecin généraliste. On a aussi une spécificité au sein des maisons de santé qu'on appelle l'aspect de coordination. Cette coordination, elle se fait autant par les professionnels de santé, autant ce que l'on souhaite par un professionnel qui est formé pour cela. Donc, c'est un nouveau corps de métier qui existe depuis maintenant plusieurs années, qui est bien effectif, donc il y a vraiment des outils proposés. Et ce coordinateur va venir soutenir, et j'insiste sur ce mot, soutenir les équipes. Elle n'est pas là pour apporter une surcharge. Elle est vraiment là pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous accompagner dans nos projets et du coup, aussi nous soulager. Donc, notre travail quotidien au sein des maisons de santé, c'est faire des réunions communes pour lesquelles on peut parler de cas complexes. Ce sont des moments qui sont importants pour nous où on développe ce projet d'équipe où on partage des valeurs communes. Il reste un peu moins dix minutes. Très bien. Vous avez courté le temps. Bon. Très rapidement, la délégation de tâches, ça aussi, c'est un des moyens principaux de la maison de santé. Une infirmière va pouvoir prendre en charge un patient diabétique pour réaliser son ECG. une podologue va pouvoir réaliser le suivi des pieds diabétiques, etc. Et nous, médecins généralistes, on a un dossier beaucoup plus étoffé, beaucoup plus simple. La gestion des maladies chroniques est beaucoup plus facilitée. Un point aussi quand même important, une maison de santé, c'est pas un cabinet seul, c'est une gestion d'entreprise qui a ses bons et ses mauvais côtés. C'est la nécessité de la maîtrise d'un logiciel. Le logiciel, c'est vraiment une partie capitale de notre travail, mais nous avons à l'heure actuelle des aides, des logiciels qui sont tout à fait performants et qui sont adaptés. Je vous rappelle quand même brièvement au niveau historique, les maisons de santé, maintenant, ça fait quelques années que ça existe. Les lois changent régulièrement. L'année dernière, on a été voté une pérennisation des aides financières. Je veux pas rentrer dans le détail, mais les maisons de santé ont quand même le vent en poupe. Notre président le dit. c'est quand même un mode d'exercice qui va normalement se développer. Il y a à peu près plus de 1000 maisons de santé je crois en France. En Ronald-Pauverne, on est à 171 maisons de santé qui exercent déjà. On vous attend. Merci beaucoup Madame Barlerin et Monsieur Bernard pour l'éclairage que vous apportez et l'aspect pratique que vous proposez aux praticiens de demain que nous sommes. Proposition que vous avez d'ailleurs su déjà développer avec succès au niveau régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci encore à nos autres intervenants. Nous avons pu voir ensemble d'abord la réalité du terrain puis la réalité des chiffres qui loin d'être antinomiques sont deux vérités qui se complètent. Ensemble elles permettent d'avoir une vision à la fois humaine et scientifique de la situation de la démographie médicale en France et de ses conséquences. Nous avons également introduit des pistes pour y faire face des idées qui fonctionnent déjà et qui ne restent plus qu'à s'approprier. Toutefois et puisque c'est à notre tour d'agir nous allons nous poser une question à nous parmi toutes les pistes que nous avons pu entendre aujourd'hui et sachant l'enjeu qu'elle représente quelles idées pour favoriser l'accès aux soins pour tous nous semblent adaptables à notre pratique future. Je vais devoir malheureusement couper les passionnants échanges que nous avons et que nous pourrions avoir parce que Madame la Ministre Agnès Buzyn ministre des Affaires Sociales et de la Santé va intervenir en amphithéâtre. Nous sommes donc invités à l'écouter. Je vais conclure avec ce message s'il présente vous convient pas façonnez l'avenir je tiens à remercier une nouvelle fois nos intervenants Monsieur Cédric Zabot directeur de l'AMRF Mesdames Hélène Chaput et Noémie Vergier de l'Adresse ainsi que Madame Barlerin et le Dr Bernard et surtout mes collègues de l'ISNAR Christiane Bédier notamment. Voilà. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada